C'est Karim ! Qui c'est qu'il y a chez moi, là ? Vite, je vais aller dans ma chambre. Je me lave les cheveux vite fait parce que j'ai trop peur. J'ai trop attendu pour les avoir, mes cheveux. C'est pas que je les détruis dans une intro à la crompe. C'est pas pour autant que j'ai pas envie de retourner en Turquie. Regarde, il se prend la gueule. Pour les femmes. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petit t-shirt couleur nardogré. Disponible sur votre petit site internet, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo super sympathique. Le petit tracteur, là. On a de la pelouse à tomber dans la pâture. Tu reviens avant de préparer le terrain pour aller vers les moissons. Donc là, je vais démarrer l'international. Je vais descendre l'attelage. Je vais attendre la pelouse. Tu vas voir, c'est un engin, il est 9 dans le papier. Regarde déjà, 9 le ciel. Oh, j'ai vu des tracteurs sur bon coin. Un Lamborghini, frère. Alors, c'est pas parce que c'est Lambo, Lamborghini, machin. Mais ils ont le nez pas très beau, je trouve, les Lambo. Mais ils sont noirs, déjà. Et moi, j'aime vraiment les gros noirs, les grosses choses, là. Vraiment des noirs, là. J'aime bien les gros tracteurs. Il avait des pneus comme mon monstertruck devant, frère. Et derrière, il avait des pneus encore plus gros. Là, je suis à deux doigts, frère, de m'acheter un énorme Fiat ou un énorme Renault. C'est lequel, Dylan, il faut que j'achète, là, le tracteur ? Un 155-54 ! Avec des pneus comme ça, là. En 1050, derrière. Et en 750, devant. Voilà, c'est ça qu'il faut que j'achète. En vrai, il est bien, celui-là. C'est une bonne tondeuse. Si on veut, tu vois, du matériel. Chou, chou, chou. Quart de tour ! Quart de tour ! On pratique. Quand tu as beaucoup de terrain à tourner, le bonheur, la largeur de coupe, c'est impressionnant. Et ce n'est pas le plus gros. Il y a vraiment des plateaux énormes. Des trucs que tu tires avec des gros tracteurs. Ça tourne 10 mètres d'un coup. J'en ai pas besoin, mais j'en ai rien. Il y avait un tronc d'art ! Oh 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 ! Voilà, ça m'a l'air bien. Je vais tout lever ça, ça va ? La puissance en lui qui l'a attracté en peine, là. Seigneur. Bon là, les amis, le but, comme vous l'avez vu, les amis, dans la dernière vidéo, qui a fait un total de 600 000 vues en deux jours et 500 000 vues en un jour. Oh, peu importe, elle a fait beaucoup de vues. Pour moi qui n'ai qu'un petit youtuber, aide-moi, donne-moi un petit peu la force, moi qui suis un petit qui débute. Alors pour certains... Bah pour moi déjà, j'ai l'impression, un million d'abonnés, moi, que c'est n'importe quoi. Mais il y en a, ils ont tellement d'abonnés que c'est un million d'abonnés. Salut, tu débutes, t'es qui toi ? Tiens, t'es qui toi ? Je vais vous remettre quelques belles images de ce beau parachutage de TDS, les amis. J'ai l'air ! Oh ! Oh ! Donc vous avez vu, on s'était fait plaisir. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous incite à aller voir ça, c'est vraiment intéressant et puis c'est bien pour son développement personnel. Il y a une grande réflexion à avoir. Là, on va l'attacher, on va la mettre sur un dolmen et on va en faire un endroit de recueillement. Voilà. Pas mal à Roro, à chaque fois je perd un diamant dans la tête. Merci à mes TOT Grants. 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 Mettez trop où ils me 따vent. Ma main ! Quel beau trophée ! C'est toujours important de ranger le matériel après qu'on l'ait utilisé. Après tu ne retrouves plus rien. C'est impressionnant comment elle est plate. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, normalement ici il y a une calandre, il y a des feux, il y a quand même tout un tas de merde. Et le capot après il commence. La rotule de direction, la fusée dedans, il y a encore le frein et tout. Tout a été foudroyé, c'est impressionnant. Là mon gars ils ont fait un German look, mais l'amortisseur il s'est emboîté, il n'a jamais voulu se redétendre. Ah ouais d'accord, il est plié dans le châssis, il ressort. Le châssis il est replié. Mais moi cette vredard, la jante, c'est ce qu'elle a fait. La vague frère. Il y a des gens, ils vont passer c'est sûr. Ils vont s'arrêter, ils vont dire... En vrai c'est un truc de faux, c'est artistique mec, tu vois le petit catadioptre, le petit répétiteur qui est là, tu lui enlèves avec un petit tournevis cruciforme. Tu le retires frère, tu peux le mettre sur une M3 E36 3.2, tu vois ce que je veux dire ? Pas ça, parce que c'est un orange. Mon gars c'est magnifique quoi, franchement je trouve ça vraiment de toute beauté. Là on est en pleine entretien sur le Monster Truck. Ça commence à me manger la vie mon Star Truck. T'as tout vu qu'on a tout changé dessus. Les bobines d'allumage, les huit bougies d'allumage, les fils de petits parasites d'allumage, de témo pour allumer la cendre de témo. Il broute encore. Donc là, on change des pièces. Si ça ne marche pas, je pense que je vais faire intervenir un professionnel de la mécanique américaine, un peu à l'ancienne. Il va arriver, il va dire, chut, tu peux tirer un coup de fusil dans le moineau là, j'entends pas bien. Tac, il va écouter, blablabla, il va dire, hop, c'est la tête de Delco, le ressort de poussée. Il va nous sortir direct la panne frère, il va dire, ah là, prends les compressions, à mon avis, il y a le cinema numéro 7, il y a un petit défaut de compression. Tu vois, il y a des mecs qui sont comme ça, frère, à l'oreille, comme Babass quand il fait une purge, hop, tac, il ferme vite l'étrier, tu vois. Si après, cette personne-là me dit, écoute, je peux rien faire, monsieur, votre cas est un cas désespéré. Je prends avec ma rétropelle de Monster Truck, il sert à tout, mon tractopelle. Je prends la petite rétropelle, une sangle, on défait les boulons parce que tu vois, on veut le garder. On sort la mécanique, frère, et on vient y déposer un gros moteur diesel de bus, un moteur de bus, un 17 litres diesel reprogrammé, qui dégueule du gasoil par les pots d'échappement, que les écolos, ils soient là. Quand j'accélère, que le truc, il se met à burner, que les deux cheminées sur le côté, c'est ça qu'on veut, frère. On en a marre, oui, mais alors tu comprends, non, je comprends pas, va te faire enculer, j'en ai marre, faut pas faire ci, faut pas faire ça, par contre, faut payer les impôts, faut payer les redevances, faut payer un truc, faut prendre la DVA, et tu, ah, 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 850 000 euros, encore, que j'ai payé, y'a pas longtemps, là. L'impôt. Ah bah oui, mais à la fin de l'année, faut payer les impôts. Oui, bah, à un moment donné, si tu veux, j'aimerais bien regarder un petit peu. L'autre, il se plaint, il n'évène pas dehors, et tout, non, je me plains pas, je suis content de donner un petit peu d'oseille. Bon, si je pouvais éviter de donner 75% de ce que je gagnais, ça m'arrangerait quand même, tu vois, si pour autant, on me laissait faire ce que je voulais, mais non, faut pas faire ceci, faut pas mettre, euh, rouler sans cax, faut pas aller trop vite sur la route, faut pas faire ci, faut pas faire ça, oh, on peut même pas mettre une tape dans la gueule à celui qui vient nous faire chier, donc merci. T'sais, le mec, il sait pas, il sait pas ce qui l'énerve, il sait pas pour contre qui il en a, mais, euh, vous me cassez les couilles, allez vous faire enculer, pfff, j'aime pas ces gens, là, t'sais, t'as toujours des gens comme ça, là, ils sont jamais contents, frère. Oui, mais tu te rends compte, y'a machin, y'a truc, euh, oui, c'est les enculés, c'est que le pognon qui gagne, c'est ce même connard, le jour où lui gagne du pognon, je parle de moi, j'ai vécu, ça, il est là, ouais, mais te rends compte, les cassos, putain, je me fais défoncer, impôt sur la grosse fortune, bon, on évitera de cracher dans la soupe, s'il vous plaît, je vous remercie, ah, ah, ça va, 5 minutes, t'sais, c'est comme le prof d'histoire, un peu écolo, la prof d'histoire, souvent, c'est les meufs, hein, y'en a rien de misogyne, hein, j'aime beaucoup les femmes, je les aime toutes, d'ailleurs, donc, y'a pas de problème. Tu sais, t'as la professeure, pas maquillée, voilà la touffe sous les bras, frère, des Doc Martins, tu vois, puis elle met une rouge, une noire pour faire, genre, les cheveux longs un peu bouclés, hyper bio, elle mange des graines, tu vois, elle lâche des caisses, oui, mais nous, on est égal, on est les femmes, machin, et puis par contre, elle a un Range Rover Diesel de 1995, tu vois, un truc pas trop récent, parce qu'il faut rester dans le côté minimaliste, mais elle veut un 4x4, tu vois, donc elle roule en V8 Diesel, ou en V8 Essence, puis après, elle est là, frère, en train de dire, oh, mais mon mari, mais ce connard, il a été manger un McDo avec ses potes, mais vraiment, quel gros con, quoi, je vais me faire insulter, je comprends grave les gens qui veulent manger du bio, les gens qui veulent manger des graines, tous ces casse-couilles, là, je peux comprendre, mais j'arrive pas à être sérieux, ça me casse les couilles, même moi, des fois, devant des gens, j'ai envie de faire le mec un peu sérieux, mais j'arrive pas, en vrai, de vrai, en vrai, je passe pour le pire des connards, là, vraiment, mais je comprends, je comprends le mec qui pense à sa planète, qui pense à tout, etc., je dis pas de faire n'importe quoi, ce que je veux dire, c'est que chaque, je respecte que chacun fait, mais à un moment donné, juste, nous cassez pas les couilles, si je veux rouler avec une voiture diesel qui bouffe 30 litres au centre, n'essaye pas de me faire une leçon de morale, tu m'emmerdes, comme moi, je vais pas essayer d'aller faire une leçon de morale à des gens pour des choses que je prône ou que je défends, je suis à mort sur la protection des animaux, je suis très content que pour avoir des tortues, il faut des licences, il faut des papiers, il faut galérer pour avoir des animaux qui sont en voie de disparition, etc., t'as des gens qui s'en carrent le cul, ça, il veut acheter un cochon d'un à son petit neveu pour qu'il arrête de lui casser les couilles, bon, bah, je vais pas aller lui voir et lui dire, oui, mais tu te rends compte, les animaux, c'est pas des jouets, en fait, je vais le dire, ça, je vais le diffuser sur mes réseaux, mais je vais pas aller casser les couilles aux gens que je connais, ça va lui dire, oui, mais tu te rends compte, t'es cul de merde, tu te rends compte, non, 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 frère, j'essaye de diffuser mon message comme je peux, mais j'ai pas envie d'aller chier à la cervelle à tous les gens que je connais, comme les gens qui viennent te voir et qui te disent que si tu manges de la viande, t'es une grosse merde, bah, excuse-moi, j'ai envie de manger de la viande, laisse-moi manger de la viande, frère, j'ai envie de m'envoyer un bistec d'un kilo, laisse-moi m'envoyer un bistec, je veux bien manger les graines, à un moment donné, frère, j'ai envie de lâcher les caisses, j'ai envie d'aller aux toilettes, tu vois, et regarde ça, la petite dépanneuse. Elle est neuve dans le papier, je vais vous faire une démonstration. Regarde, on a acheté une dépanneuse, parce que tu vois bien l'activité, on a monté un garage maintenant, et qu'on fait de la mécanique, etc. Que de la mécanique pour nous, quand on s'est pas à dire, la dernière fois, y'a un mec qui est venu me péter les couilles, là, oui, vous faites de la mécanique, j'ai dit, je fais pas de la mécanique, l'autre, oui, tu me voles mon travail, ta gueule, je fais de la mécanique sur mes propres voitures, j'ai 50 000 voitures, donc j'ai assez de quoi embaucher un mécano, d'avoir du monde une dépanneuse pour mes propres voitures, Parce que tout le monde croit que j'essaye, tu sais, t'ouvres un garage, avec un code APE, une société, t'as un pont, des servantes, l'autre, oui, mais tu veux me voler mon business, ta gueule, gros, je fais pas de véhicule client, donc m'emmerde pas. On fait préchauffer ! Alors alors, attention, je vais regarder. Voilà, des fois, si vous êtes en panne avec une auto, vous m'appelez, je viens de vous dépanner directement. On va monter la 530 injection, turbo, 500 gros, on a eu un problème mécanique, on a été obligé de l'aise au milieu de la route. Ça prend feu ? Elle prend feu ! Donc tu vois, on a revenu la chercher, avec la dépanneuse de l'extrême, plateau basculant, acheté, il n'a à faire en noir. Elle est une neuf, elle a 100 000. Bonjour, madame, votre clé de contact, s'il vous plaît. Laissez-moi. Allez, elle transfert ! On va voir si il a de la force. Ah non ! T'as déconné, t'as déconné ! Ah le bonheur mec, oh je regrette pas, faut qu'on l'enlève là, qu'on se tique boiserie de CMR là Là faudrait qu'on enlève service boiserie, baisse CMR en gros là, sur la porte latérale Là on met un giro avec des chibrons qui tournent et tout, mais en vrai moi t'sais si j'étais que dans mon monde, je ferais ça, il y aurait des kéquetes partout, je mettrais des gros chibrons qui tournent sur le toit, avec des lumières et tout t'sais Il y a une meuf là, elle s'appelle le Idz Jojo Jawa, je sais pas quoi, c'est une meuf, t'as l'impression qu'elle a 18 ans, une blonde, elle est danseuse, elle a 9 millions d'abonnés, multimillionnaire, tant mieux pour elle Elle a une maison, mais je sais pas, je connais pas trop sa vie et tout, et elle a fait une 335i, non une 435i cab, elle l'a fait avec des couleurs mon gars, vu qu'elle a le budget Quand tu sais plus ce que c'est, la différence entre 10 balles et 1 million, je dis pas que je veux pas que ça m'arrive, au contraire Mais là tu sens vraiment, ils ont du budget, ils ont fait toute la céleri de la caisse, mais un siège rose, moi je fais un truc, un truc bleu, un truc jaune Alors ça part dans tous les sens, mais du coup j'aime bien moi le truc délire un peu comme ça, t'as l'impression de revenir à l'époque Ça fait comment là, quand il est petit qui marchait sur le truc jaune là, un film là trop connu quand on était petit là Le magicien d'Oz frère, voilà Narvalo, le magicien d'Oz Le seul truc que je me rappelais de tout ça, c'est le chemin de briques jaunes, et lui il a le monsieur là qu'il faut qu'il se mette une burette d'huile dans le cul parce qu'il est tout rouille sinon Ça j'adore le magicien d'Oz, je me rappelle plus du tout ce que c'est, mais je vais regarder ça tiens C'était bien quand on était petit, on rigolait ça, vous vous embranlez sûrement, mais c'est pas grave, j'étais content de vous le dire Voilà l'auto elle est chargée là, on va l'emmener au garage, on va aller là, oh on peut voir le moteur chef Là il y a plus d'huile à l'extérieur du moteur qu'il y a dans le moteur ou quoi ? Oh la batterie que t'es mort ! C'était la batterie qu'il y avait sur la E60 avant qu'on la broye Oh la vieille mecha quoi ! Eh, on lui met un GT50 à cheveux combien là là ? Enfin ça, bah là elle a des panneaux, je peux te dire que le plateau il va reculer en 3 secondes La prise de force là, on va pas prendre 15 000 tonnes Oh le vieux moteur que t'es mort ! Donc c'est quoi ça, c'est un 4 cylindres 2.5D Atmo Il est en train d'écrire Lucien ! Pour ceux qui se rappellent les amis, la petite vidéo avec l'Apollo Uzitech nous avait fabriqué sur mesure des cales, on en avait 5 paros Ça faisait ça comme cales qu'on avait mis sur l'Apollo Oh la la, oh la la ! Uzitech qui joue le jeu avec nous depuis la création de ma chaîne YouTube quoi Je pense, peut-être pas mais non, c'est arrivé plus tard, je pense vers 300 000 abonnés Ils se sont occupés de nous faire toutes nos cales sur nos voitures et tout Trop sympa, trop cool quoi Chaque fois on lui dit, je lui dis putain là je viens de monter le kit large sur la TDS Paf mon gars, deux jours après j'ai les cales Ils sont vraiment sympas et en plus ça fait bosser un mec qui investit lui-même dans ses machines Il achète des commandes numériques et tout Donc encore une fois, je sais pas du tout du placement de produit J'ai pas été payé pour ça, lui d'ailleurs il me demande pas de pub Bah au contraire, il me dit moi je veux juste te filer du matos comme ça, ça te rend service Et c'est tellement sympa que du coup, bah voilà, s'il y en a qui veulent des cales C'est mieux d'aller faire fonctionner une petite boîte française Qui investit des sommes incroyables Eux ils ont pour plus cher de machines que de bâtiments pour info Et du coup en plus ils peuvent graver des trucs dessus Enfin ils nous font plein de cales, plein de trucs, c'est trop cool Donc voilà Et j'ai refait un petit Solex, il est neuf dans le papier J'avais refait les amis ce petit Solex, on l'avait trouvé avec Babass en même temps que la 730i D'ailleurs pour info la 730i elle est finie On n'a plus que l'intérieur qui est chez notre Amistre Cellerie Tendance En même temps j'avais ramené ce beau petit Solex qu'on avait trouvé pareil en train de tourner dans une grange Et on a tout refait, peinture du cadre, pédale neuve, tous les leviers, les machins On a fait une peinture complète, les jantes, pneus neufs On avait ouvert le moteur complètement, refait les membranes, l'électricité Il y a 2-3 petits trucs à peaufiner de mémoire Il y a un petit câble à retendre, 2-3 petits trucs mais bon je le mets à vendre S'il y en a un que ça intéresse, on doit les vendre dans les 600 balles je crois 6 ou 700 euros on le vend donc voilà s'il y en a un qui est intéressé Il y a un petit mail boiserie Bon les amis, de retour au travail J'ai pris mon petit camion, je suis chargé à bloc On retourne au taf, on a pas mal de boulot En ce moment c'est vraiment chaud 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 ça cogne On a pas le temps de se faire chier Déjà qu'on se faisait pas trop chier depuis un petit moment Autant te dire que là on a vraiment plus le temps Tant mieux, je suis content C'est bien que les affaires retournent comme on dit, c'est bien que ça marche Voilà, merci encore une fois pour tout ce que vous faites Pour tout votre soutien, pour tout votre délire les amis Je vous remercie, je vous lis à la prochaine vidéo N'oubliez pas de vous rejoindre sur mon petit Instagram L'Useigneur Et Oulitopette Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz